messieurs dames tango koki messieurs dames bonjour bienvenue sur edm tv officiel nous sommes là c'est pour vous informer comme d'habitude vous savez très bien que la congolité à faire congolité en république démocratique du kogo fait polémique polémique on en a parlé sur le plan politique et aujourd'hui on va essayer d'en parler sur le plan économique est ce que la congolité peut aussi avoir deux imparts ou bien d'impact négatif sur le plan économique ça c'est une question que nous nous posons aujourd'hui puisque nous recevons pour vous un économiste un entrepreneur privé il va essayer de nous parler de cette question nous allons également aborder la question bien sûr de détournement des fonds alloués bien sûr au fonctionnement du sénat par alexis tambe moamba jusqu'à présent il est présumé des tourneurs mais lui jeff j'espère que ne nous a pas menti en quelque sorte et au delà de ça nous allons parler aussi des réformes réformes sur le plan électoral puisque ça bouge beaucoup de polémiques toujours chers compatriotes sachez très bien que la république démocratique du congo a beaucoup de richesses mais pourquoi ce peuple reste toujours si pauvre la crise politique dans la province de sankourou persiste le président du sénat s'est saisi du dossier modeste bat le que beau a réuni le député et sénataires de cette province du grand kassaï pour discuter sur cette question qui mérite une attention soutenue conduite par le député national lambert mende la délégation sollicite la sagesse du président de la haute chambre du parlement congolais pour mettre fin à cette crise qui est à la base d'un malaise qui paralyse toute une province modeste bat le que beau a appelé les uns et les autres à la sincérité et ce n'est pas en voulant écraser les autres qu'on va réussir il faut que chacun se surpasse a-t-il insisté à l'issue de cette rencontre les pistes des solutions ont été proposées les filles et fils du sankourou doivent encore se retrouver entre eux avant de revenir auprès de modeste bat le kwebo avec des propositions concrètes pour matérialiser les conclusions de ses entretiens depuis 2009 jusqu'aujourd'hui le sankourou n'a connu aucun projet de développement alors quelle image notre province va donner au monde entier lorsque le président de la république chef de l'état se présentera au sankourou dans le cadre des hommages qu'il a décidé de rendre à l'un de ses fils voilà pourquoi nous sommes venus voir l'honorable président du sénat pour qu'ils puissent en tout cas intercéder auprès de toutes les autorités compétentes afin que la situation du sankourou se décante et que nous puissions amorcer le développement de cette province nous avons trouvé une oreille attentive et les nos échanges ont été fructueux les gouverneurs intérimaires de la province du loire là-bas était également chez modeste baat silu kwebo et fifi masuka a fait l'état des lieux de sa province au président du sénat la chambre haute du parlement est en l'humanation de province la patronne du loire là-bas se félicite de l'augmentation de recettes selon la vision du président de la république et félix antoine tisekedi aujourd'hui nous sommes fiers de dire que jadis les recettes des du secteur artisanal on ne pouvait pas le voir dans le compte de l'état mais aujourd'hui c'est les secteurs artisanal qui est en train de faire certains travaux que vous voyez à la télé donc nos artisanaux sont profitables aujourd'hui au gouvernement du loire là-bas donc nous disons qu'il est temps que nous ne puissions plus considérer les secteurs artisanal comme si ça n'apporte pas de l'argent mais ça apporte des recettes seulement avant les gens ne les canaliser pas dans les dans les comptes de l'état et aujourd'hui nous affirmons que les secteurs artisanat est profitable à la province à l'état et nous voulons que toutes les provinces puissent prendre l'exemple de la province du loire là-bas comment s'est fait la gestion de la catastrophe naturelle sur venu à goma à la suite de l'éruption volcanique et quelles sont les mesures à prendre pour éviter d'être surpris par ce genre d'événements autant des questions évoquées par le président du sénat modeste bateau kwebo alors qu'il recevait le député national juvénal mounoubo à la tête d'une délégation composée essentiellement de quelques leaders communautaires à battants rompus ils ont donné quelques pistes de solutions notamment sur la prise en charge des sinistrés de cette éruption de niragongo pourquoi l'emploi en rdc est un vrai casse-tête oui on en parle dans cette émission tangle cookie comme d'habitude mathieu takizala bonjour je remercie chère stéphane ça fait longtemps ça fait d'un tv est en train de faire le congo de 21e siècle merci beaucoup au 21e siècle c'est la rapidité l'efficacité c'est la contribution c'est faire avancer c'est ne pas attendre que dieu revient il vienne rapide il est à côté de nous mais c'est l'objectivité aussi parce que vous savez on peut pas et dire que nous sommes des intellectuels à montra aux gens qu'elle est diplôme mais je pense que l'intelligence on quantifie pour réaliser de merveille autour de vous je sais que vous êtes en train de faire c'est pas parce que vous êtes en face de moi ça se voit que vous et vous avez assimilé c'est que vous avez appris à l'université parce qu'il ya beaucoup d'universitaires congolos aujourd'hui qui obtient des diplômes mais l'environnement ne change pas merci beaucoup mathieu takizala c'est l'un de nos partenaires bien sûr c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu au début je peux vous faire une confidence la caméra qui est fixée sur martin takizala c'est sa caméra qui nous avait offert comprenez on fait du bien pour le bien là j'espère que j'ai répondu aux gens qui croient et qui pensent que les gens me soutiennent pour ceci ou pour cela je n'ai pas encore présent le soutien venant des politiques c'est toujours les frères et soeurs qui me soutiennent et ça me fait également du bien mathieu takizala commençons avec le détournement au niveau du sénat comment vous expliquez un président du sénat arrive à détourner une affaire de 9 millions de dollars plus de 9 millions de dollars américains le vrai péché chère stéphane api démocratique du congo qu'on a fait de ne pas créer le système financier c'est vraiment le vrai péché normalement dans tout le pays du univers les hommes sont contrôlés sur le système comptable collectif qu'on appelle le système financier ça signifie qu'aujourd'hui les institutions la république chère stéphane ils sont encadrés par la loi de finances et la loi de finances fait des arbitrages signifie que chaque institution à sa part et cette part là il ya une chaîne de fonctionnement et c'est pour cela vous allez voir dans chaque gouvernement de la république démocratique du congo en commençant même dans l'époque le polien nous avons de ministères techniques qui cadre avec le la trésorerie de l'épidémocratie du congo il ya pas un ministre de finances ministère de plan budget ainsi de suite donc c'est ce ministère là un demandeur d'une institution de l'âge l'espace ne peut pas consommer sans contrôle c'est lui même on dit que voilà vous avez un budget c'est pour ça vous voyez encore dans logique nous les économistes nous disons le dépassement budgétaire c'est vu que quand même enveloppe qui était de 2000 dollars et que lorsque vous allez au dessus des derniers dollars c'est ce que nous disons le dépassement ça signifie que la règle n'a pas été respectée mais bizarrement mon compatriote logiquement on doit faire une séparation entre le fonctionnaire politique et l'argent c'est pas logique on fait pas la politique pour l'argent mon compatriote la politique c'est une corbeille d'idées la politique c'est la noblesse et en général ce qui vient en politique c'est ce qui les gens qui ont déjà reçu dans des domaines diverses et qui ont déjà acheté leur maison qui ont déjà eu leur véhicule mais bizarrement comme on n'a pas favorisé le secteur privé à plus démocratique du congo mais dans la politique était restée uniquement le seul indicie on peut avoir un villa sur la place de kinshasa en regardant tout le pays du monde ne fisquer de ne pas déclarer un compte au fisc si vous êtes quelqu'un qui détient l'autorité publique on vous exige de démissionner mais plus encore dire qu'il ya des sommes qui s'évaporent sans complice ça c'est vous comprenez un crème économique logiquement à l'heure actuelle nous sommes en période de crise il n'y a même pas des mois chère stéphane toutes les économies africaines étaient sur la place de paris parce que ces économies estimé qu'ils n'avaient pas assez de moyens qu'il fallait chercher des bailleurs défauts pour nous emprunter pour relancer les économies africaines mais bizarrement et puis la démocratie du congo un pays qui cherche des ressources pour relancer mais on dit toujours qu'il ya l'argent qui s'échappe mais là qui est le créancier qui va vous endetter vous voyez le paradoxe congolais de notre côté nous avons difficulté pour encadrer tout congolais qui devient productif parce que tout congolais pour devenir productif chère stéphane il faut un emploi mais un emploi il faut avoir des entreprises mais nous les entrepreneurs congolais n'ont pas droit ni au contrat ni au financement bizarrement tout s'est fait du côté de l'informer et de l'autre côté ce qu'on appelle une concurrence déloyale la loi fondamentale dit que le commerce de détails devait être réservé à ceux qui sont titulés de passeports congolais mais c'est contradictoire sur le terrain au lien que cet argent qui échappe soit financé pour récriter des inspecteurs qui doivent commencer à faire obéir cette loi cadre qui dit que le commerce de détails parce que puisqu'on a ses inspecteurs qui vont commencer à contrôler ce qui devait être grossistes qui sont aujourd'hui détaillants d'abord on va faire rentrer des ressources parce qu'il faut des pénalités il faut des amendes lorsqu'on dit que vous vous êtes quelqu'un qui vend à friperie mais bizarrement vous trouvez vous commencez à vendre de véhicules donc il y a une infraction qui est consommée sur l'espace public mais bizarrement cet argent qui devait être pour contrôler les individus api démocratique du congo s'échappe très bien très important nous avons encore l'affaire très importante carte visa au nom des individus qui touche une affaire de 50 mille dollars chaque mois à la banque centrale ça c'est de 1 de 2 ces individus sont presque intouchables et de 3 qui est habilité à toucher l'argent à la banque et des cadets de 4 accepter que je pose des questions comme ça vous allez vous en sortir je connais vos capacités mathieu takizala est ce que la banque centrale peut protéger avoir des sous comptes appartenant aux individus non la banque centrale on sait qui peut avoir compte la banque centrale c'est que la banque centrale c'est les banques commerciales la banque centrale c'est le compte du trésor public les individus non même le président république ne peut pas justifier un compte à la banque centrale même l'institution présent république ça vient à travers ce qu'on appelle le compte du trésor et c'est pour ça on a loué les arbitrages par des enveloppes budgétaires qui représentent les institutions mais comment fait-il aujourd'hui c'est vrai les exceptions congolaises peut-être mais ça crée rien ces exceptions ne justifie rien un compte bancaire même vous cher stéphane le compte bancaire on donne à celui qui a des assez de moyens d'abord l'argent qu'on va mettre sur le compte sur la carte bancaire ça doit répondre à ce que vous faites rentrer à la banque votre capacité productif c'est fait que moi mathietta kizala je touche par exemple 1000 $ le mois ma carte de crédit doit correspondre parce que le mille dollars il ya aussi ce qu'on appelle le frais fixe j'ai le transport j'ai le logement j'ai ainsi de suite ça signifie que maintenant le capacité sécurité c'est qu'il reste pour moi c'est le simulation financière va se faire à ce qui reste c'est moi pour que le banquier me donne une réserve d'argent ce qu'on appelle le crédit qui sera remboursé par ce qui reste mais comment fait-il un pays à revenu intermédiaire on a quoi des cartes aux gens à des montants mais moi je veux savoir ces sommes là que les gens disent correspond à quoi parce que une mission à l'étranger avant que le détenteur de l'autorité publique se déplace doit faire entrer ce qu'on appelle une bonne de commande aux administrations ça signifie que le dépense doit être d'abord justifié en avance disant voilà je suis ministre interne je vais aller à l'étranger pour des semaines et regarde le tinereur c'est avec ce pilote pour faire entrer à la chaîne des dépenses mais maintenant cette découverte la illimité correspond à quoi vous comprenez au nombre parce que bon il détient l'autorité parce qu'ils peuvent être à l'étranger mais nous avons des ambassades à l'étranger l'ambassade joue des rôles rôle économique de l'état et rôle politique de l'état et maintenant nos ambassades fait quoi comme rôle parce que logiquement même l'autel quand vous allez en inde l'ambassadeur congolais doit accueillir hôte dans son pays parce que c'est lui qui nous représente c'est lui le président de la république démocratique du congo en inde lorsque l'officiel quitte ici les démarches doit se faire en contrepartie avec l'ambassadeur qui est de l'autre côté en tenant compte des réalités économiques de la république mais comment fait-il ici chez nous on dit bon non parce que pour l'année parce que la belgique a fait ça parce qu'elle est le nom nous ne sommes pas la belgique nous avons nos réalités le vrai réalité ici est l'économie est mauvaise une carte visa c'est pas mauvais mais une carte on donne à quelqu'un qui produit ça signifie qu'il ya des gens qui ont un compte en banque mais qui n'ont pas droit à une carte de crédit parce qu'il ya aussi des frais qui va avec vous touchez moins mais on va vous donner un crédit on va le rembourser comment parce que quand même vous allez demander un crédit à un emprunt à la banque la banque va vous emprunter par votre capacité de rembourser et en ténisant compte des réalités socio-économiques que vous représentez c'est pas parce que vous avez un salaire et automatiquement il ya des gens qui utilisent par exemple qui a un compte en banque on dit on va pas de ne fais pas droit à la carte de crédit on vous donne une carte électron ça signifie que si vous avez l'argent dans le compte la carte peut fonctionner mais s'il n'y a pas l'argent on vous donne pas une réserve d'argent parce que votre capacité de rembourser est faible ça va pas t'aider et cela ne peut pas vous savez l'état est représenté d'abord le premier état c'est nous les individus lorsque le congolais ça veut pas manipuler la gestion de leurs comptes mais c'est passé congolais parce que vous le faites ministre et qui va gérer le compte le compte privé d'abord vous devez le savoir gérer c'est ça là le contracte de la société congolaise ça veut dire que toi même dans ta vie active tu étais ainsi rendetté mais ne pensez pas si on vous met ministre que vous allez devenir un homme solvable parce que votre compte privé vous ne savez pas gérer c'est ça le vrai paradoxe de la société congolaise les gens pensent que le fils que je suis devenu autorité de l'argent a commencé à tomber comme du ciel non vous devez vous êtes autorité ça signifie que c'est que l'état la communauté vous donne c'est en tenant compte du secteur que vous produisez ça signifie que même vous êtes chef de corps ça signifie que le travail productif des députés doit permettre qu'on affecte de l'argent au niveau de chambre est bien aujourd'hui on nous parle qu'on a quand même une grosse somme avec au sujet de notre réserve en billets au niveau de la banque on a quitté des 500 millions à 1,5 milliard bien sûr de dollars américains la pub et de combien comment vous justifiez la pub parce que là vous parlez uniquement des réserves d'échange mais la production parce que le socle économique c'est la pub l'indice depuis 2020 2018 2019 le conglo a créé combien d'emplois le conglo a créé combien d'entreprises c'est ça qui devait le contrepartie parce que nous le voyons dans la richesse des fans est ce qu'il ya combien des petits magasins informels qui ont disparu parce qu'il ya eu des isines qui se développent parce que la réalité de la production elle a des éléments économiques fiables l'indice de la pauvreté le taux de chômage voulait nous dire qu'on a baissé de combien de points on a baissé de combien de points vous voulez nous dire que le fait d'avoir 1,5 milliard en banque comme réserve les réserves de quoi ? les réserves de quoi ? c'est quelque chose vous l'appelez mais réserve de quoi ? réserve d'échange ah l'économie productif a gagné combien l'économie productif combien d'entreprises congolais ont eu en période de crise l'avance de la trésorerie ça signifie que le crédit vous parlez vous parlez vous parlez des réserves d'échange moi j'aimerais mieux que vous me dites que non dans ce période nous avons 5000 entreprises congolaises qui ont bénéficié de crédit où nous avons 10.000 entreprises congolaises et en citant même des régions qui ont eu des contrats avec le premier acheteur qui est l'état parce qu'il y a la classe moyenne ici est quasi inexistante ah l'idée on n'a pas de classe moyenne mais le pourcentage est de combien l'épargne est où le taux d'épargne est de combien aujourd'hui le réserve parce qu'il n'y a pas qu'il réserve d'échange mais le réserve d'épargne vous savez vous savez on parle plus c'est des fonds de pension américaine et qui achètent des actions dans toute la plupart des entreprises au monde mais le fonds de pension congolais ou le fonds de passion congolais l'épargne est où il y a une épargne ici vous comprenez donc on n'est pas encore sorti de l'auberge allons-y dans ce qu'on appelle du pragmatisme du pragmatisme on doit faire quoi pour y arriver pour y arriver les textes sont des gens là mettons ça en application pour y arriver l'idée contre l'informel la consommation d'avenir dans la formalité ok c'est à dire je vous ai toujours dit que c'est pas logique un pays qui manque de l'emploi mais qui accepte que tous les logements un pays démocratique du congo sont payés en liquide c'est une source aussi qu'on peut créer des emplois croient que les gens commencent à payer leurs logements par des voies banqueurs mais oui mais parce que il y aura des frais que l'état et puis on peut créer aussi des emplois dans cette industrie l'état le même congolais n'a pas n'a pas une banque privée j'ai l'impression mais comment il peut avoir une banque privée tant que les actifs sont faibles parce qu'une banque c'est pas un misé il faut avoir des gens qui déposent de l'argent qui fait des transactions mais tous ces gens là qui devaient déposer de l'argent sont dans la riz ils font sont ils sont même pas menacés mais dans l'état vous dit toujours qu'il y a une réserve oh mais comment fait-il que les boutiques là ne disparaît pas comment fait-il qu'un entrepreneur congolais n'a pas droit même à un petit contrat moi je suis dans l'ingénierie de l'automobile mais comment fait-il qu'on ne bénéficie même pas même avec la ville de kinshasa une quinzaine de véhicules qui arrivent tous les mois parce qu'une entreprise ne peut pas se reposer uniquement des c'est qu'on appelle du cash flow qui vient du particulier il doit voir aussi d'autres entreprises qui travaillent avec mais comment fait-il la plupart des entreprises qui est la charpente principale de pme n'ont pas ni le contrat ni le financement ni l'encadrement et chaque gouvernement qui arrive ici chère t'es pas à chaque fois a dit bon le pression fiscale de 25% au lieu de parler création de recherche création d'emplois parce qu'il ya plus de chômeurs soutenons des entrepreneurs vous avez déjà entendu parler si vous soutenez des entrepreneurs c'était par cette heure on parle de l'agriculture mais l'agriculture ils sont où les commerçants professionnels qui peut acheter aux plantaires congolais il y en a combien sur une chaîne de valeur non et ça demande les transporteurs sont où la logique logistique qui va faire que ceux qui sont produits à matadi reviennent ici à kinshasa c'est dans cette heure là qu'il faut apporter des réformes sérieuses un état comme la nôtre ça signifie qu'on peut accepter que quelqu'un vient parce qu'il a de l'argent et qu'on ne trouve pas un entrepreneur congolais qui doit s'est marié avec qu'on appelle le clos entreprise nous avons spéciale auto garage une société congolaises qui est en difficulté et bizarrement voulu donner même pas le marché mais un autre messieurs qui arrive qui fait concurrence à spécial auto bizarrement voulu donner le contrat tu es mais est-ce que on peut parler l'économie comme ça avant d'abord une économie vraiment dans notre pays et lorsqu'on parle de l'économie vous faites allusion de quoi à quoi plutôt mais l'économie ça a un circuit en direct et indirect ça signifie qu'il faut avoir des agents économiques et les agents économiques c'est pas uniquement l'état c'est aussi du bord privé mais à l'heure actuelle l'économie privée congolaise est dans l'informel mais une partie est dans des groupes qui viennent ailleurs c'est vu que les acteurs congolais ne sont pas compris et ni soutenu les acteurs congolais ne sont pas compris ni soutenu mais c'est ce qui s'est passé si vous voulez nous dire aujourd'hui la rdc n'a pas de patron privé mais vous êtes journaliste dont vous traitez des thématiques économiques vous pouvez me commencer à me citer non il y en a combien nous tous là nous sommes ici on vous dit tous les jours que regard il faut qu'on change le présent bassanjo arrive il a vu que non qu'est ce qu'il faut faire il a fait des facilitations il a imprégné une politique claire en disant bon on peut avoir des hommes d'affaires américains des hommes d'affaires belges des hommes d'affaires mais il faut que le nigéria puisse avoir aussi ses propres hommes d'affaires c'est pour ça que vous voyez les résultats aujourd'hui les enumelos et au nigéria aujourd'hui va être gérée mon monogue dans l'ingénieur de l'automobile qui est stratégique qui n'est même pas ingénieur comme moi mais qui fabrique aujourd'hui le véhicule sauf moteur et châssis qui vient d'ailleurs mais cet individu c'est un commerçant autodidacte soutenu par son état le premier acheteur c'est la république de nigéria mais dis moi aujourd'hui spécial auto garage manque de quoi quel est le ministère congolais à l'heure actuelle en période de crise qui donne même des véhicules à spécial auto garage de l'état doit donner une maturité de ce côté c'est puisque vous n'adhérez pas à la fédération sur des entrepreneurs ou des entreprises congolais mon compatriote savez nous sommes en fait fédération des entreprises congolaises nous sommes voilà nous sommes en plein 21e siècle c'est quoi d'abord la fèque la fèque c'est une organisation moi je me retrouve dans la partie qu'on appelle paiement petite moyenne entreprise la fèque c'est des grandes structures et une grande partie de ces grandes structures se retrouvent du côté des entreprises du portefeuille ce fait que le trésor commune des congolais mais bizarrement vous connaissez que la plupart de ces entreprises du portefeuille congolais le management est politisé non quels sont des résultats il y en a un même qui est dans le transport dans le même secteur avec moi qui crée même pas de la valeur à chaque fois quand vous achetez 500 bis et il faut encore au lieu que l'entreprise rachète des bis mais on doit aller chercher l'argent dans le trésor pour réacheter et ce sont ces entreprises là qui sont à la fèque là bas elles ont ces patrons là vous comprenez très bien donc tout patron ne peut pas être adhéré à la fèque bref donc aujourd'hui je vous comprends bien les circuits économiques en rdc n'est pas favorable à tous mais oui mais parce que je vous dis que les 90% de la création d'emplois s'est créé autour des petites moyennes entreprises mais le petit moyenne entreprise à l'heure actuelle la plus démocratique du congo tous sont en difficulté mathieu takizala si aujourd'hui on vous demandez c'est quoi votre vision ou votre projet pour créer de l'emploi en republique démocratique du congo que diriez-vous j'ai en 24 mois sur kinshasa j'ai fait un programme qu'on appelle programme de redressement la plus démocratique du congo ça signifie qu'avec des sources de revenus comment on peut quantifier en paix des temps moi je dis ça c'est moi je propose comme le taux du chômage est de 90% de la population active donc un horizon 2030 nous devons être capables le congo doit être capable de créer 30 millions d'emplois et comment parce que maintenant mais tout est dans l'informel vous savez vas-y vas-y 30 millions d'emplois et c'est possible et comment parce que rien n'est encore fait à l'épidémocratie du congo bateau magique non pas bateau de magique avec des dispositifs souples de faire appliquer la loi de faire des sortes de soutenir ce qui crée de la valeur à l'épidémocratie du congo de les acheter aussi parce qu'une entreprise doit avoir un carnet de commandes non logiquement moi je suis dans l'indicite de la maintenance qui devait être le client des spécial autogarages l'état lui-même les institutions banqueurs les la banque d'assurance sonance ainsi de suite qui devait moi je devais pas attendre un messieurs stéphane qui arrive pour réparer le fils de faire ça nous créons des emplois moi je devais pas être concurrencé avec quelqu'un qui vende frappe péris mais qui va l'acheter des véhicules sans contrôle technique sans quoi et il distribue dans le marché on devait verrouiller on devait laisser la distribution de véhicules rien qu'au professionnel qui sont liés avec l'ingénierie de l'automobile le fils d'avoir 50 camions ne vous permet pas d'avoir un atelier mécanique à l'intérieur ça tue de l'emploi mon compatriote comment ça mais oui mais oui les entreprises qui gagnent un peu qui est un pays démocratique du congo sont en situation de monopole et quand le marché et que c'est qui gagne l'emploi normalement les grandes entreprises doit soutenir le petit entreprise parce que la part de gâteau les emplois que le petit entreprise crée dans tout le pays du monde c'est 90% les grandes entreprises n'écrit pas 90% de l'emploi donc le marché soutenu par le 30% on appelle le paiement mais aujourd'hui le paiement et je vous dis qu'ils ont ni commente ni financement mais maintenant comment vous allez créer des emplois lorsque le paiement sont à difficulté même les six et l'éducation nationale pas un coup même l'éducation nationale pas un coup parce que logiquement pour former les gens on doit tenir compte du marché de l'emploi mais qui maîtrisent le marché de l'emploi ce sont des employés nous les entrepreneurs est ce qu'on tient compte de nous législation la sénat ensemblée nationale j'ai déjà vu un jour on dit voilà on va acquérir ici les chefs d'entreprise ont l'édition sectaire par sectaire mais c'est ce que tous les états fait au monde non le sénat récemment on a vu quelques entrepreneurs combien ils ont additionné sectaire par secteur surtout les sectaires porteuses d'emplois à forte médèvre valeur ajoutée l'entrepreneuriat c'est le vrai pilule pour faire avancer un état qui a des difficultés économiques et aujourd'hui nous sommes en difficulté économique ça signifie que l'entrepreneuriat c'est pas les littéraires très bien on parle ça avec des chiffres merci merci pour redresser annémo l'économie congolaise il faudrait faire quoi annémo avant de passer à une autre question il faut des réformes oui des réformes à seigneur le finance publique baisser et laisser qui gagnent des grands salaires à l'heure actuelle parce que la production de ces salaires n'est pas justifiée comment ça oui mon compatriote l'enseignat gagne combien et puis on va tirer avant félix il avait 135 aujourd'hui c'est d'un des quatre milliers c'est l'enseignant de primaire il a combien d'enfants dans la salle de classe généralement c'est dans 60 70 il ya les surprenants aiguë mais là dis moi aujourd'hui nous avons cinq sens si conscience elle est que ça dépend aussi des nous avons cinq sens si conscience électorale qui représente 500 députés dans la chambre basse et le parlement si tout moi qu'elles sont les séquences électorales qui ont un taux de chômage des 10% il n'y en a pas il n'y en a pas les taux de chômage et supérieurs du 10% on va tenir compte de ça mais ce sont pas les mêmes n'ont pas comment mais oui mais mais député quel est le rôle de député c'est voter des lois et que loi va venir dans quel secteur plusieurs domaines vous voyez et même le domaine de l'emploi non bien sûr que si l'emploi n'est pas dans un pays le député va faire quoi il va commencer à raconter des histoires et lui-même il sera payé comment parce que ce sont des taxes et des impôts pour qu'on fait payer un député continuez avec ce que vous proposez donc c'est pour cela nous disons que aujourd'hui d'abord première chose on doit être réaliste nous sommes en période de crise tout le monde doit faire des sacrifices et en commençant à ceux qui gagnent beaucoup appuient de vider les sénateurs en commençant par le président en commençant même par le président république j'ai conseil à mon compatriote cher président république nous sommes en période de crise il faut l'exemplarité si dans la suite du président public et qui si on est avec 15 véhicules à partir d'aujourd'hui on retire 10 on reste avec 5 oui parce qu'il faut faire des économies donc vous voulez nous dire que les 10 là on voit on va vendre ça et puis garder l'argent rien que carburant rien que le fait kilométrique rien que tout ça c'est de l'argent et cet argent sur sur finance mais si on finance même le budget le budget est produit par la production collectif mais aujourd'hui la production collectif est absent ça signifie que les emprunts que nous empruntons ailleurs au lieu de l'injecter sur l'investissement mais c'est on paie le le salaire et cela ne peut pas permettre à cet état d'être productif mais maintenant comme un gestionnaire quand tu arrives à la tête d'une structure qui est en faillite qui crée par la vallée on va tabler sur la masse salariale mais la masse salariale de la plus démocratique du gongo aujourd'hui ce sont des emplois électifs et c'est pour ça moi je dis en tant qu'un gestionnaire qui est cher président public ça commence d'abord par lui même en disant bon voilà on doit être réaliste vous voyez par exemple la ville de kinshasa est trop embouteillé au lien qu'on puisse avoir des joueurs phares on achète même des hélicos lorsque le ministre se déplace même il se déplace en hélicos on va faire des économies au lieu d'avoir chaque ministre avait 15 véhicules qui sont dans la ville non papa vous pensez que les hélicos coûte moins cher mais oui mais mon compatriote vous vous prenez vous prenez uniquement quels véhicules se déplacent les embouteillages savez combien d'argent nous perdons tous les jours en termes d'embouteillages d'impédémocratie du congo et les infractions routières lorsqu'un cortège prend le centre concret de la route en norme de sécurité il se met d'abord en insécurité très bien vous comprenez donc il ya beaucoup de choses à réformer ça signifie que si nous voulons normalement la épidémocratie du congo va pas échapper à l'endettement si nous continuons toujours à croire que c'est le budget qui va faire levé à pied moukati du congo et que la partie productif nous les négligeons c'est n'importe quoi mais pour que l'emprunt obligataire la épidémocratie soit crédible auprès des institutions qui peuvent emprunter la épidémocratie du congo parce qu'aujourd'hui l'infractivité est absente vous voyez pour déplacer à l'intérieur à pied moukati du congo c'est extrêmement difficile même dans la vie de kinshasa or il faut donner des mots l'électrochoc dans la société c'est qu'on commence d'abord à baisser les émonuments de ceux qui gagnent beaucoup l'air actuel et puis on réduit le fonctionnement si par exemple les ministres avait droit à cinq conseillers on le met à trois conseils on supprime des et cet argent logique le délai le match encore cher stéphane vous arrivez à la tête d'éden télévision qui produit pas de l'argent et qui a une masse salariale qui pèse à l'entreprise je suis mariée à la tête d'un tv mais je crie et de même à vous créer c'est ça là le coup de fonctionnement de la gestion mon compatriote vous êtes à la tête d'une société c'est que vous dépensez le mois est supérieur à ce que vous produisez qu'est ce que vous allez faire il ya un désaccroissement et pas d'accroissement d'activité donc ça signifie que vous allez remercier quelques-uns pour éjecter l'argent l'investissement et pour produire voilà donc c'est le cas de la démocratie du congo aujourd'hui les le secteur privé n'est pas financé les fratitudes nous manque aujourd'hui beaucoup de secteurs qui pouvaient permettre à cet état d'être productif n'est pas accompagné et qu'est ce qu'on fait première chose les 500 messieurs du parlement s'ils touchaient 10 mille dollars on le met à 4500 dollars on prend cinq mille dollars qui va être même financé le mamma de gambela ou les commerçants de goma mais oui très bien très bien très bien mathieu takizala vous avez compris que c'est un responsable d'un garage auto spécial spécial auto il est dans le domaine de l'automobile avec lui nous sommes en train de parler bien sûr des plusieurs questions d'actualité on a touché la question liée au détournement du fond au niveau du sénat on a déjà touché l'actualité liée aux cartes visa au niveau de la banque centrale nous venons de parler également de l'économie parler de l'entrepreneuriat privé parler des réformes également accepter qu'on touche aussi la question liée à la congolité ses impacts sur le plan économique aujourd'hui la congolité pourquoi j'aborde cette question avec lui mathieu takizala a fait une affaire de 25 ans en france plus de 25 ans en france il est parti en france tout petit mathieu takizala est le fils de monsieur takizala monsieur takizala fille gouverneur en république démocratique du congo le fait père était gouverneur il était partout il était dans le kassaï il était presque partout ça c'est un technocrate congolais mathieu takizala fils d'un gouverneur un gouverneur qui a fait quand même ses merveilles aujourd'hui mathieu takizala c'est fait qu'il est parti à france il a étudié là bas il a fait ce j'étude oui il s'est marié là bas mathieu takizala s'est marié en france vous avez compris que là je parle de la congolité puisque je vous avais dit que j'avais promis que je vais en parler dans toutes les émissions la congolité d'abord toi là qui aime toujours me créer des problèmes tu n'as pas à me créer des problèmes en tout cas tu vas te fatiguer puisque la congolité là c'est tous les jours et dans chaque numéro bref mathieu takizala a des enfants 50% congolais 50% français oui et ces enfants selon la proposition de noël chani ne peuvent jamais rêver devenir président de la république en rdc ne peuvent jamais rêver devenir responsable au niveau de la dgm au niveau des là de l'aner de miap ni moins occupé le poste du président du sénat ou de l'assemblée nationale bref ces enfants là sont les demi dakar voilà sur le point humain on va en parler congolité et puis conséquence sur le plan économique mathieu takizala vous êtes au courant bien sûr de ces dossiers quelles sont vos impressions je sais pas trop c'est bien que nous abordons ça de l'axe économique parce que c'est très très important nous abordons ça dans des axes oui il n'y a pas problème donc en fait le problème c'est quoi moi qui vous voyez en face j'ai des des cultures ça signifie que mathieu takizala à la culture française parce que je reconnais à part entière que la france a mis des choses à toi oui dans ma vie donc les deux cinq cas là bas mais c'est ma deuxième nation j'ai plus d'amis france et passeport français j'ai plus c'est ma deuxième nation vous savez la nationalité c'est pas déjà dit tu as la nationalité française on attend on va expliquer tout d'abord dans la question je vous réponds on attend s'il vous plaît on arrivera j'ai mon compatriote la nationalité c'est une philosophie ok la nationalité ce sont deux valeurs où on peut pas dire à quelqu'un que vous avez cette nationalité parce que vous détenez le passeport de la nation non ça il faut être ingrat avec l'universalité du monde aujourd'hui je vous dis que l'argent des français le système éducationnel français a fait que je sois ce que je suis ce que le système de l'éducation française est financé par le contribution de la france et la contribution de la france est fait par tout le monde qui a choisi la france comme sa deuxième nation et dans l'histoire de l'humanité chers compatriotes les états qui ont prospéré ce sont des états qui ont fait le métissage culturel et les états lorsqu'ils sont en retard socialement ce sont ceux qui sont sortis qui retournent avec ceux qui ont récupéré ailleurs mais montre compatriotes qui propose mais c'est qu'il a comme expertise aujourd'hui il a eu ou c'est dans les autres états du monde non et ces états ont fait quelque chose à lui il est allé étudier il a même travaillé il a payé il a même mon frère il ya des enfants qui payent ici l'université mais beaucoup aussi sans sa même background ça ça devient un problème personnel non l'écosystème aussi permet à quelqu'un de devenir quelque chose l'écosystème collectif l'environnement et tous les états du monde il ya des états locaux par exemple la pi démocratie du congo aujourd'hui on peut même opter de naturaliser les gens qui pète comme une valeur ajoutée à la pays démocratie du congo ça il n'a pas refusé écoutez valeur ajoutée mon frère il a grandi lui notre compatriote avec qui il sait ce qu'on appelle la zénophobie l'exclusion racisme ainsi mais qu'est ce que vous appelez quand vous appelez quelqu'un d'abord avec le prototype ou 10 ans demi dakar vous trouvez que c'est normal le langage mais c'est pas logique mon compatriote ces enfants là lui n'a pas été si vous voulez ces enfants là s'il vous plaît ces enfants là là où ils sont nés on les appelle noirs entre guillemets il revient du côté par exemple une maman qui était noire on dit il est blanc mais au juste il faut les jeter quand même donc ils seront des ministres ils seront non pittés nationaux à part il s'est l'armée au sénateur une société une société mon compatriote ne peut pas être bâti par des injustices ce sont des citoyens à part entière les gens qui ne sont pas nés sur les sols africains non et la magistration suprême aux états unis nous sommes pas les états unis d'amérique nous sommes nos républiques en réalité c'est un connaissance de vous comprenez nous sommes nous sommes nous sommes la république démocratique du congo et cette république est bâtie avec des valeurs qui peut pas exclure les gens comme ça gratuitement c'est pas logique vous savez aujourd'hui quand un enfant métissé paye le billet d'avion vient jouer à l'équipe de football et vous dites voilà il marque de billes là vous acclamez dit c'est un congolais et après vous dites non celui qui a marqué son compatriote qui estime par exemple avoir une expertise à donner à la république démocratique du congo non vous pouvez pas être parce que vous le péché que vous avez le mamé était blanche à ce que le monde vous conduisez là c'est pas logique ça les états puissants acceptent comprennent ça mais la république démocratique vous voulez nous retourner quoi dit quoi onzième siècle nous sommes en 21e siècle mon compatriote le monde a évolué c'est pas ça cherchant à faire des méritocraties à l'appui démocratique du congo donner à tout le monde la chance de avancer à l'appui démocratique du congo c'est un faux sujet c'est n'importe quoi ça ça va apporter quoi quelle est la rationalité de ses propositions là ça va apporter quoi qu'est-ce qu'est-ce que ça va être le présent le public le président le public qu'est-ce qu'il a dit c'est qu'ils ont tiré une partie du congo se sont pas de demi dakar cela ne veut pas dire qu'on a mais il dit un manager il a besoin de tout congolais capable de faire des sortes que ce chômage on n'a pas si nous avons ici s'il vous plaît mais dis moi là c'est une exclusion c'est une exclusion du racisme aux originaire c'est tout c'est qu'on l'origine qu'elle n'a qu'est-ce que vous appelez originaire de peur et des mères qu'est-ce que vous appelez originaire mais j'ai répondu des pères et des mères qu'on moi je suis bien sûr moi messieurs mathieu takiza je suis un congolais très bien c'est quoi mais j'ai des enfants métissés oui bien sûr ça signifie que la mère est blanche oui le papa est congolais mais non ils sont pas congolais ils sont congolais on ne refuse pas personne n'a pas refusé ça je suis vous plaît ça va pas faire diminuer même le chômage comme j'ai dit faut créer 30 millions d'emplois vous savez l'insécurité dans tout le pays du monde ou verrouiller il faut donner des moyens aux administrations qui accorde des nationalités ce sont pas des individus ce sont des administrations aujourd'hui le congolais au lieu de parler comment on doit faire trouver des moyens pour donner aux congolais la carte d'identité ou donner à l'administration de frontières assez des moyens ou rajouter des moyens à l'état ainsi de suite on commence maintenant diviser des congolais en disant non personne ne divise l'autre mais c'est une division je vous dis s'il vous plaît dis moi même basse à l'on a s'il vous vous le connaissez je connais le monsieur un il est fit par mon ami mais je connais des noms acceptez à que je vous parle un peu d'une chose oui je vous écoute la conscience que nous avons la même constitution que nous avons aujourd'hui elle dit pour devenir député national il faut être comme congolais un oui tout court et tout court mais pour devenir président de la republique démocratique du congo il faut être congolais d'origine ça ce n'est pas déjà une discrimination chef nous l'avons accepté tel que mais aujourd'hui jani bien il vous dit congolais d'origine veut dire de père et de mère chef vous avez suivi ce qu'il ya pas ce qui s'est passé au niveau de la côte d'ivoire et non c'est ceci de c'est la côte d'avoir écouté s'il vous plaît mon frère ouais vas-y c'est ceci de un homme qui a assumé des responsabilités avec une rente pan africain le présent se voit au fouet qui accorde la légitimité à un technocrate ivoirien qui aujourd'hui le chef de l'état le président économiste comme moi le président à la san ouattara bizarrement un autre fœtus qui a été à la personne l'ancien président qu'on a bédé qui arrive au lait qui tapas dans du terrain rationnel palpable avec des éléments techniques ils sont allés avec ce qu'on appelait à l'époque l'ivoirité savez qu'est ce que ça fait beaucoup des gens ont perdu leur vie avec l'histoire et l'état a pris même le retard sur le sujet comme ça l'ivoirité non et aujourd'hui qui est le président ironie de l'histoire on a fait perdre la vie des gens à un sujet irrationnel mais ironie de l'histoire celui qu'on disait qu'il n'était pas ivoirien c'est le chef de l'état maintenant depuis que monsieur alassane est devenu chef de l'état de la côte d'ivoire il travaille pour l'état qu'on disait l'autre fois qu'il était bourguinabé il travaille pour quelle république il a voulu quoi vous avez déjà entendu vous avez déjà entendu la langue des loyautés aussi non mon compatriote écoutez nous devons avoir des valeurs universels dans nos têtes il faut être humain il faut être humain non c'est irrationnel aujourd'hui il faut qu'ils paient les gens il faut pas diviser le congolais inutilement qu'est ce que ça va nous rapporter ces textes là ça va rapporter quoi depuis que le congolais j'ai dit depuis que le congolais qui est le congolais de père étranger et de mère congolais est devenu chef de l'état tous qui sont devenus chef de l'état ici nous savons que ce sont des congolais non non les derniers s'y assemblent à voir de d'orgue des origines douteuses qui matériellement scientifiquement qui vous a prouvé ça déjà vous avez déjà vu et quoi vous appelez quoi ça ici qu'a dit judiciaire vous prouvez en disant non il ya des doutes où ce sont des spéculations mais vous étiez au chef vous êtes un journaliste à guérir de l'espace à congolaise mais je vous dis que nous devons être avec des choses scientifiquement prouvées on prend bien la tata qui sera vous vous faites avoir vous faites passer l'avocat de vos enfants parce que non 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 c'est ça l'été et j'ai l'impression que vous tirez les draps non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oui en général les états se fragilisent lorsqu'est on popularise la population lorsque les taux de chômage est supérieur lorsqu'on n'occupe pas les gens lorsqu'on produit passé le nombre et des heures et dans du terrain formel ap démocratique du congo aujourd'hui elle est faible signifie que tout s'est fait dans l'indicite la jungle l'informel où nous aujourd'hui nous devons chercher parce que la plupart des ans ne sont pas le premier état qui était fragile parce que lorsque la population s'est popularisée mais qu'est ce que les états cherche les états cherche à occuper la masse et lorsque vous occupez la masse vous créez la vallée et les ressources que vous créez vous compensez vous donner des moyens aux administrations de faire leur travail et fils pas à ces gens à nos compatriotes congolais qui ne sont pas 100% congolais de ne pas faire les commerces et ou de ne pas avoir leur contrat avec la rdc bref les conséquences sur le plan économique elle est énorme elle est énorme parce qu'aujourd'hui toutes les études fiables du monde dit que l'aide au développement et cipé l'apport du migré la diaspora africaine est supérieure aux l'aide publique au développement qui vient des états développer au pays à un développement sur le plan sur ça signifie que même sur le plan national aujourd'hui il ya beaucoup de choses vous devez savoir les aides et ni par les demi-dacar c'est ça c'est comme ça on les appelle oui mais quand vous regardez aujourd'hui la plupart des des capitaines d'industrie congolais le capitaine des d'entreprises congolais beaucoup sont à des sens métissés beaucoup sont en rdc pour les commerces et non pour les pays mais le commerce et c'est pas un vieux mot c'est un métier mon compatriote et ça sert à la démocratie du pouvoir non il faut pas les traiter comme ça si vous si vous parlez du budget ce sont ces fameux hommes qui fait que l'argent rentre dans le trésor ils ont collecte le budget où on collecte de l'autre côté par l'emploi public et l'emploi privé mais l'emploi privé représenté par des commerçants aussi mon compatriote ça signifie que ces gens là ce sont des actrices et acteurs de développement épidémocratique du congo donc ils ont l'air pas de la contribution annuelle il faut pas le frisser aussi mon compatriote c'est pas normal parce que cette injustice va pas arranger beaucoup de choses moi je pense que il faut qu'on essaye d'être rationnel à démocratie du congo il ya beaucoup de nos compatriotes qui ont de parents métissés mais maintenant ces gens là aussi contribuent si vous avez donné l'exemple l'un des grands modèles de l'entrepreneuriat congolais de l'autre fois le vieil janou mbemba qui était même le patron le patron respecter le patronat congolais jusqu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un homme dans ses carrures de messieurs janou mbemba et qui a fait beaucoup de choses à empire démocratique du congo qui était respecté même dans la sous-région à l'époque qui a créé des emplois à empire démocratique du congo et même musée quand il est arrivé a reconnu le capacité de ces messieurs janou mbemba il a fait ministre de l'économie nationale il a compris que pour bouger des lignes à prix au quartier du congo il fallait prendre un commerçant qui a prouvé qu'il a des capacités et de le faire le ministre de l'économie alors mais là des hommes comme ça il y en a beaucoup à l'épidémocratie du congo je dis par exemple notre compatriote cet yale qui connaît pas cet yale il a beaucoup travaillé pour l'économie congolaise notre compatriote qui vient de décéder à pas longtemps l'enfant métissé d'aîné de colo syndicat de colo quels sont pas d'élite que syndicat a fait pour l'épidémocratie du congo mon compatriote mais pourquoi vous allez le privé ça c'est pas logique c'est qu'il fait là ne suffit pas c'est qu'il suffit mais le président c'est ça est ce que est ce que vous avez déjà le métissé qui vous dit qu'ils cherchent à être président mais vous avez un problème mais pourquoi vous le privez on ne prive pas c'est juste non mais c'est pas logique vous avez des enfants vous dites à l'homme dit non vous allez arriver ça et vous ne vous limitez ici c'est juste vous avez cité les grandes nations même aux états unis ça c'est pas comme ça oui vous avez non et écoutez même les congolais d'origine ça signifie qu'il a même même des congolais des pères et de mère voilà logiquement la loi la loi non mais ça ce sont des jeux de mots chef c'est pas comme ça donc écoutez les gars même des natifs les autochtones on peut dire ça un langage courant les autochtones le fils d'être autochtones vous donne pas tout droit non vous avez les droits de tout écoutez ça signifie qu'il faut que la méritocratie arrive quelqu'un qui est allé par exemple aux états unis qui a fait 50 ans ouais et qui connaît plus la réalité d'ici dont le fils d'être autochtones et vous l'accepter d'être le chef du quartier non on dit pas ça on dit pas ça mais c'est ça votre proposition non 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 mais vous nisez le père et le père logiquement on doit dire si vous êtes par exemple il doit avoir un projet pour résoudre le problème de congolais s'il vous plaît dans les autres états ça signifie que celui qui aspire là vous plaidez bien pour vos enfants non mais ce sont des congolais mon compatriote est ce que vous voyez la france le dit à ses enfants là que vous n'avez pas droit à compétir à des petits prévenus le jour par exemple l'une des mes fils ne viendra par exemple entre guillemets il rêve même pas ça peut-être la nature fera ça chef de l'état le nom qui sert à réunir en france on va l'appeler qu'il va l'appeler mais c'est acquis à l'a mais le texte à l'ancien des quels origines oui mais c'est sûr on va l'appeler messieurs takizala donc ces jours-là on va l'appeler tous les caméras du monde tous les caméras vous voyez quand monsieur obama est arrivé présent à république des états unis américains né aux états unis mais de paix étudiants kenya et de mai et de bien sûr les soldes américains les états unis c'est juste mais vous savez il ya des maîtres c'est un pays des immigrés écouté mais l'air d'un jour où le présent obama est devenu présent des états unis d'amérique le caméra du monde ne sont allés au kenya il ya eu même des retombées économiques touristiques arrêté un économiste ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire l'économie c'est les quelqu'un qui dit rationnel l'objectivité la production l'avancement nous avons des problèmes ici mon frère il faut la régler dans le terrain social et économique pas diviser les gens on doit peser le rapport des forces on doit regarder aujourd'hui l'économie qu'on laisse qui le détient et comment il faut ne s'accomparer comme vos enfants sont bien traités en france ils peuvent rester en france non parce que là bas les lois françaises non compatriotes sont compatriotes aujourd'hui vous avez spécial auto garage bien sûr c'est le fruit de la france mon frère depuis que je suis ici j'ai même pas un crédit avec des banques congolaises mais tout ce qu'on a amené ici ce sont des crédits qu'on a récupéré dans le système économique français il faut être il faut être reconnaissant il faut être reconnaissant il faut être reconnaissant c'est ça c'est ça c'est le problème c'est ça c'est le problème c'est ce que vous avez fait c'est parti là bas pour bien non stef ouais stef soyons qu'on connaisse la congolité soyons non mon frère à l'heure actuelle on doit chercher à avancer et non à reculer là c'est régulé mais c'est régulé mais c'est régulé mais c'est régulé mais je t'ai dit c'est régulé vous j'ai dit d'accord je vous dis d'un des dames j'ai trois garçons français français d'origine congolais français d'origine congolais français d'origine congolais parce qu'ils sont congolais des sens je suis né ici oui bien sûr vous comprenez ils sont congolais et même même les amis français des deux d'origine le respecte ils savent bien à matisse vous êtes métissé votre papa et de quelle origine mais c'est pas un défaut du congo et quel congo le congo belge c'est une recherche c'est une recherche pour les enfants c'est pas un handicap mais pourquoi vous le faites comme handicap ici c'est ridicule ça mais quand vous dites mais papa vous trouvez comme menace vous croyez qu'ils ont déjà braqué qui ces enfants là ici vous avez déjà vu une rébellion beaucoup d'heures les deux mais c'est ça le problème qui m'a créé si les gens nous Il s'appelle Mathieu Takizana Zahra, vous avez compris que les matières l'éligent la congolité. Non. Zahra est réaliste. Je pense qu'il est un bon économiste qui a Zahra. Il faut établir le taux du chômage à ma congolais. A très bientôt. Merci. Abonnez-vous sur EDM TV officielle.